Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan énergétique. Pour cela j'ai plusieurs casquettes, je suis praticienne Reiki, je suis également diététicienne depuis 2009 maintenant et je me suis formée dans une approche comportementale avec les thérapies cognitives et comportementales, la méthode ACT notamment et puis d'autres outils plus énergétiques on va dire la radiesthésie mais aussi l'EFT et la libération karmique. J'ai comme mission d'aider les femmes qui ressentent un mal-être à trouver justement la racine de ce mal-être pour pouvoir les libérer et évidemment pouvoir faire la paix enfin avec elles-mêmes, la paix avec leur corps et aussi la paix avec la nourriture puisque très souvent ce sont aussi des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire que ce soit des troubles du type plutôt compulsion, boulimie ou encore de l'obsession et de l'hyper-contrôle de leur alimentation par exemple. Si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle, si ça fait un moment que vous me regardez et que vous avez appris des choses grâce à ces vidéos mais vous vous dites que vous avez besoin d'un coup de pouce d'avoir quelqu'un qui puisse vous guider justement, avoir un suivi personnalisé à votre problématique et bien je vous invite à demander votre appel libération où vous retrouverez le lien d'un questionnaire dans la description juste en bas de la vidéo qui vous permettra donc de demander cet appel de 30 minutes gratuit. On fera le point sur votre situation actuelle et puis on discutera des différentes possibilités, soit des accompagnements privés, soit des accompagnements en ligne. Donc on discutera de tout ça ensemble. On voit ce qui est le plus adapté à vous. Avant de parler du thème de notre vidéo d'aujourd'hui qui est consacrée à la satiété, une vidéo très très importante, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui nous allons traiter donc comme je l'ai dit de la satiété et notamment comment atteindre la satiété et pour cela il y a trois critères de réussite. La satiété, juste pour revenir dessus, c'est le signal que votre corps vous envoie, en tout cas l'état dans lequel vous êtes quand votre corps n'a plus besoin de nourriture, n'a plus besoin d'énergie, de calories. Ça c'est la théorie. Ceci dit, pour avoir le maximum de chances d'atteindre cette satiété et surtout de la reconnaître le plus justement possible, il y a différents critères en fait dont vous avez besoin à chaque repas finalement pour être sûr de répondre au plus juste à cet état-là. Le premier critère, ça va être le critère bien évidemment de l'énergie, des calories, c'est-à-dire que vous devez manger suffisamment en termes de calories. Donc votre repas doit combler les besoins caloriques du moment, à l'instant T. Et si effectivement il arrive un repas où vous allez manger plus que votre besoin à l'instant T ou à l'inverse, ne manger pas assez, eh bien ça va avoir des répercussions sur le repas d'après. Si vous ne mangez pas assez, s'il n'y a pas assez de calories, eh bien vous risquez d'avoir des fringales et d'avoir besoin clairement de manger entre les repas. Alors jusque-là ça pose pas de problème, ça peut arriver. Le problème c'est quand on est dans une forme de restriction cognitive, donc dans la tête où on se dit que, parce qu'on nous le dit aussi, nous le rabâche sans arrêt, que grignoter entre les repas c'est mal. Ce qui est mal c'est aussi de ne pas répondre à ses besoins de faim et de satiété. Si on a faim, il faut manger clairement, en tout cas si c'est vraiment une faim liée à une baisse d'énergie, même si c'est entre les repas, peu importe, ce qui prime c'est vraiment le besoin de votre corps à l'instant T. D'autant plus si au repas précédent vous n'avez pas pu combler vos besoins. Donc ça c'est le premier critère de réussite dont on parle finalement le plus souvent quand il s'agit de satiété, mais il y en a deux autres dont on parle un peu moins et qui ont aussi énormément d'importance. Je dirais vraiment, pour le coup, ils ont vraiment tous les trois une importance pour moi équivalente. Donc le deuxième critère ça va être de manger suffisamment longtemps, c'est-à-dire de manger au minimum 20 minutes. Pourquoi 20 minutes ? Parce que c'est le temps nécessaire pour que votre cerveau puisse comprendre les informations qu'il va recevoir de la bouche mais notamment de votre estomac. C'est-à-dire que pendant que vous mangez, pendant ces 20 minutes, le cerveau n'a pas encore très très bien compris en fait ce qu'il était en train de se passer et pour lui il n'a pas compris que vous étiez en train de manger. Les informations vont mettre 20 minutes à transiter et c'est seulement à partir de ces 20 minutes que là il y a vraiment une vraie cohérence entre les différents organes, les différentes parts de vous et où vraiment c'est à partir des 20 minutes où on peut vraiment donner une réponse plus juste à est-ce que j'ai assez mangé ou est-ce que j'ai trop mangé etc. Ce qui veut dire que si vous mangez plus vite en dessous de ces 20 minutes, et bien pour vous, pour le cerveau finalement, c'est comme si vous n'allez pas manger ou en tout cas il reste encore du temps donc il se dit qu'il a encore faim et donc ça peut vous pousser à continuer de manger et donc parfois à manger finalement plus que vos besoins et donc arrivent les 20 minutes et bien finalement d'un seul coup vous avez l'impression que votre ventre va exploser, que vous avez beaucoup trop mangé, que c'était la dernière bouchée. Finalement c'était pas que la dernière bouchée, c'est juste qu'il a fallu 20 minutes pour vous rendre compte que finalement la satiété est arrivée bien avant. Donc le fait de manger lentement, bien évidemment il y a la mastication, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte mais là c'est pour faire simple, le fait de prendre vraiment 20 minutes pour manger, ça va vous aider aussi à répondre au plus juste à ce signal de satiété en fait, vraiment de pouvoir y répondre le plus justement possible avec le plus de critères de réussite possible. Le troisième justement critère de réussite pour atteindre votre satiété et y répondre de la manière le plus juste et ça j'en entends vraiment pas beaucoup parler et pourtant ça a aussi son importance, c'est vraiment de manger copieux. Je suis pas en train de dire de faire un repas de Noël, quand je dis copieux c'est en réalité en lien avec le volume de votre estomac, c'est à dire que encore une fois votre cerveau, votre corps a besoin de sentir l'estomac rempli aux deux tiers pour se dire que, bon ben là c'est pareil c'est un autre critère, quand il est rempli aux deux tiers c'est que on a bien mangé, quand on dépasse ces deux tiers en général c'est qu'on a trop mangé, en tout cas on peut ressentir une gêne gastrique, déballonnement et quand on n'a pas mangé, quand c'est pas assez copieux en termes de volume, la place que ça va prendre dans votre estomac, et bien votre cerveau, votre corps peut avoir l'impression de ne pas avoir assez mangé, même si d'un point de vue calories il y avait tout ce qu'il fallait, même si d'un point de vue temps vous avez mangé pendant 20 minutes, et donc ça peut vous pousser encore une fois, le mental peut vous pousser à continuer de manger pour avoir cette sensation en fait de ventre plein et donc de satiété, de rassasiement, de satisfaction en fait alimentaire tout simplement, ça participe à cette satisfaction qu'on peut ressentir après le repas, donc ça peut vous pousser encore une fois à manger plus pour avoir cette sensation de ventre comblé, plein, mais du coup si à la base vous aviez mangé votre ration énergétique on va dire pour combler les besoins du moment, et bien vous risquez encore une fois de dépasser ce dont vous aviez besoin. Ça on le remarque très souvent avec vous savez les Mars, les KitKat, je vais donner d'autres qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les Twix, les Lyons, toutes ces barres en fait qui sont qui sont dans un petit volume pour le coup, mais qui sont des bombes énergétiques, il y a beaucoup de graisse, il y a beaucoup de sucre, donc ça apporte beaucoup de calories. Si vous en mangez, alors déjà comme c'est petit, on risque de le manger très vite, mais au niveau d'un point de vue calories, ça va combler vos besoins du moment, mais d'un point de vue volume au niveau de votre estomac, il va rester de la place, et donc on a tendance du coup à continuer d'en manger, alors on peut dire que c'est sucre, c'est que ça, il y a aussi une question de volume, si l'estomac ne se sent pas comblé, plein, il peut avoir tendance à vouloir plus pour ressentir ce plein dans son estomac. Voilà, ça c'était donc les trois critères de réussite qui, s'il en manquait un, finalement vous avez besoin des trois ensemble, vous voyez que à chaque fois je vous ai expliqué si finalement il en manque un, si les autres sont ok, mais s'il en manque un, et bien ça va forcément déstabiliser vos facultés à répondre au plus juste à votre satiété. Et donc quand on fait ce travail avec mes clientes justement sur les sensations alimentaires, quand on regarde le cannexplorateur, et qu'elle me dit, ah mais là j'ai encore craqué, etc., et qu'elles sont dans cette forme de culpabilité, et bien de pouvoir leur expliquer tout ça, oui mais là en fait c'était une réaction normale, physiologique de votre corps, parce que ceci, parce que cela, de pouvoir analyser et observer ces comportements pour justement retrouver, en fait je suis normale, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment quelque chose de très important que je vous dévoile dans cette vidéo, et je rajouterai même un quatrième critère de réussite bonus, qui est le plaisir alimentaire. Si vous ne prenez pas de plaisir, vous n'allez pas pouvoir combler cette fois-ci votre tête. Pour les autres, on était plutôt au niveau du corps, des sensations corporelles. Le plaisir alimentaire, il va combler votre tête. Si vous n'êtes pas satisfaites de votre repas en termes de plaisir, si ça ne vous a pas apporté de plaisir gustatif, et bien encore une fois, si cette tête n'est pas comblée, vous n'allez pas vous sentir rassasié, et donc il y a encore une fois un risque de frustration et donc de fringale derrière, de compulsion alimentaire derrière. Voilà. Donc vraiment, le plaisir n'est pas à mettre de côté, s'il vous plaît, il est très très important. Vous pourriez manger un kilo de carottes vapeur, ça vous remplirait les sommards, vous l'auriez mangé en 20 minutes, et ça aurait comblé vos besoins caloriques du moment. Juste manger des carottes vapeurs, mais bon, ça c'est mon avis personnel, moi ça ne m'aurait pas vraiment plu, ça ne m'aurait pas donné effectivement du plaisir alimentaire. Bah j'aurais très souvent, très probablement plutôt, eu envie peut-être d'un carré de chocolat, d'avoir une petite touche sucrée, d'avoir une touche bon, bah je vais me faire plaisir avec un aliment que j'aime beaucoup derrière. Voilà. Alors que tous les autres critères finalement de la société étaient remplis, donc le plaisir fait aussi partie intégrante de cela. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez bien sûr la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider, éclairer d'autres femmes sur les sensations alimentaires. Et merci de liker cette vidéo parce que ça m'aidera à la rendre plus visible sur YouTube et donc à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501